bonjour donc aujourd'hui on va parler sur une problématique très très important voilà donc c'est le problème du français qu'on trouve chez la plupart des étudiants voilà qui disent qu'ils font plutôt l'économie pour la première fois et ils trouvent que le français c'est un obstacle pour pour eux ils trouvent que le français c'est très difficile moi aussi j'ai tombé sur ça j'étais j'ai eu un bac scientifique un bac svt et j'ai fait l'économie à l'université pour la première fois j'ai trouvé une grande difficulté parce que après que j'ai eu mon bac j'étais nul en français j'étais incapable de faire et construire une phrase correcte en français donc dans cette vidéo je vais partager avec vous mon expérience comment j'ai arrivé à voilà résoudre ces problématiques je vais vous donner des techniques des astuces pour que vous aussi si vous les appliquez vous aurez des bons résultats d'accord donc première des choses on va voir les difficultés il ya des problématiques que vous aurez donc première des choses c'est que voilà quand vous faites l'économie pour la première fois à l'université donc c'est tout un nouveau système donc et en plus c'est en français vous dit ah c'est 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 difficile pour moi donc c'est tout un nouveau système et en français deuxième des choses vous des idées que vous aurez en tête c'est la même chose que pour moi c'est j'ai dit que si je maîtrise pas le français je vais pas réussir en économie donc première difficulté premier obstacle vous dit si je ne maîtrise pas le français je vais pas réussir en économie donc ça vous dites avec votre tête d'accord et troisième difficulté au bien plutôt troisième chose qu'il faut pas faire c'est vous cherchez des personnes qui vous explique l'économie en arabe vous regardez des vidéos en expliquant les vidéos en arabe vous faites la traduction juste pour dire je vais essayer de comprendre un peu donc ça c'est ce que vous allez trouver voilà maintenant je vais essayer de partager avec vous comment résoudre ces problématiques d'accord donc première des choses qu'il faut savoir c'est que le français que vous allez en économie c'est pas une langue vous allez c'est pas une matière le français vous n'allez pas trouver une matière en français en économie comme matière le français c'est juste la langue d'étude les profs vous et vous enseignez l'économie en français c'est pas là c'est pas une matière donc ça c'est à dire que le français en économie c'est un français qui est très simple très clair c'est pas un français qui est avancé difficile c'est pas le français de victor et hugo d'accord donc faut juste écouter le prof et voir comment il explique s'il le voit là vous voyez donc c'est le français c'est un français qui est facile d'accord et une autre astuce ou bien une autre idée qui est aussi très important pour réussir à l'économie c'est que en économie le plus important c'est les idées c'est les théories c'est voilà c'est là les théories qui sont les plus importants si vous comprenez vraiment la théorie les pensées économiques de base voilà c'est juste la manière dont vous allez l'expliquer en français donc en économie le plus important c'est la théorie c'est la théorie c'est les règles c'est les fonctions etc et pas la langue c'est voyez donc c'est les idées c'est les pensées qui sont plus importants d'accord et la troisième solution bien la troisième astuce à faire pour résoudre ce problème là c'est il faut dès le début s'adapter à comprendre l'économie en france d'accord donc dès le début essayez de regarder des vidéos qui expliquent le français du mané qui est très simple facile en français que moi je fais avec vous je vous explique des vidéos en économie facile à comprendre pourquoi pourquoi il faut pas les regarder en arabe parce que si vous regardez des vidéos en économie en arabe qu'est ce que vous allez faire vous allez comprendre l'économie en arabe et le jour l'examen quand vous allez répondre vous allez répondre en français ou pas en arabe si vous allez votre cerveau a compris en arabe c'est très difficile pour lui de répondre en français d'accord et par contre s'il a compris en français c'est très facile pour lui de répondre en français et aussi dans votre avenir les matières suivantes bien si vous voulez faire un master ou bien au cas où vous aurez un entretien ça va être très facile pour vous de communiquer vos idées et de parler avec votre interlocuteur en français parce que déjà dans votre cerveau vous êtes habitué en français vous n'aurez pas le blocage vous allez parler français couramment parce que c'est facile pour vous d'accord par contre si vous avez l'habitude de parler de comprendre une arabe soyez sûr et certain que vous aurez le problème du blocage d'accord donc c'est pour ça que tous les matières que j'ai fait je les fais en français d'une manière qui est très simple et mes étudiants ont des bons résultats pas uniquement sur les matières mais dans leur avenir sur par la suite d'accord donc voilà si vous avez des difficultés à comprendre ces matières j'ai fait plusieurs matières je les laisserai le lien dans la description et aussi si vous avez des difficultés à comprendre le français j'ai déjà expliqué une méthode en détail je laisserai le lien dans la description de cette playlist pour la voir et si vous êtes je sais pas si vous êtes paresseuse et vous trouvez c'est difficile vous ne pouvez pas arriver toute seule à s'adapter au français donc je peux vous accompagner donc vous pouvez aussi voilà me contacter pour vous accompagner faire un programme personnalisé à vous pour que vous arrivez à bien s'adapter et arriver à parler français couramment inchallah et donc voilà c'est la fin de cette vidéo et je vous dis bon courage